On démarre avec une préconisation et c'est l'actu santé. Un diagnostic et un accompagnement le plus tôt possible. Voilà ce que préconise la Haute Autorité de Santé pour les enfants et adolescents atteints d'un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH. Des pistes sont même dégagées pour ce qui est du diagnostic. Il doit reposer sur un entretien avec l'enfant et les parents et sur un examen clinique avec recueil d'informations dans l'entourage familial et l'entourage scolaire. La Haute Autorité de Santé va plus loin sur les traitements préconisés. D'abord la voie non médicamenteuse avec de la psychoéducation, puis en complément, dans certains cas, à partir de 6 ans, de la ritaline peut être prescrite. Pour rappel, le délai moyen pour obtenir un diagnostic, bon diagnostic, est estimé entre 3 et 6 ans. Vous avez raison de dire bon diagnostic parce qu'il y a aussi des diagnostics à tout va. Et d'ailleurs, on en parlera tout au long de cette saison dans la maison des maternelles, justement, les errances diagnostiques, grand sujet, je pense, et grand enjeu des années à venir. On enchaîne avec un camarade pas comme les autres, c'est l'actu explosive. C'est l'histoire d'un élève de CM2. On ne va pas danser longtemps, je pense. Oui, c'est l'histoire d'un élève de CM2 dans une école du Finistère qui a dit à ses copains qu'il ramènerait une surprise le lendemain. Eh bien, la surprise, c'était vraiment une surprise. Une grenade datant de la Seconde Guerre mondiale. Imaginez la tête de l'enseignant quand elle voit l'objet dans sa salle de classe. Les gendarmes sont prévenus, les démineurs aussi. Il y a contact entre les gendarmes et les démineurs. Les démineurs conseillent aux gendarmes d'isoler la grenade à l'extérieur de l'établissement, ce qui sera fait. Plus de peur que de mal, la grenade était déjà désactivée. Elle datait de la Seconde Guerre mondiale. Les élèves n'ont pas dû être évacués. Tout s'est bien passé. Est-ce que vous avez déjà ramené des objets un peu bizarres à l'école ? Une oreille de porc. Mais c'était mon chien qui l'avait dans le sac. Une oreille de porc. Une oreille de porc. Tout à fait. Mais c'est vous qui avez fait ça ? Non, le chien l'avait mis dans mon sac et quand j'ai sorti mon classeur en géographie, l'oreille de porc est tombée. Ah, mais le truc qu'il prend pour jouer, là, pour mon petit... Et vous êtes passée pour une criminelle. Tout à fait. Non, moi, je ne crois pas. Quelle bonne élève. Je ne crois pas. Non, non, moi, je me souviens que je faisais des trucs horribles. Je coupais les antennes des escargots avec des stiseaux pour faire des expériences. Vous vous êtes rendus compte ? À ne surtout pas reproduire à la maison. C'est horrible, mais non, jamais. À ne surtout pas reproduire. J'ai mangé un poisson rouge pour faire comme les malheurs de Sophie. Oh là là. Trop mal. Ah oui, oui. Non, j'étais bizarre avec les animaux. Je vous rassure, maintenant, je s'ouvre les araignées et même les blattes. Allez, on termine avec une disparition qui a soulevé les foules. C'est l'actu au dodo. Direction les Etats-Unis. Une petite fille de 10 ans a disparu toute une journée et a été retrouvée endormie dans la forêt. Après une crise de somnambulisme, Peyton a donc quitté le domicile familial pendant que ses parents dormaient. C'est la plus grande peur. Ah non, mais ça, moi, je... En plus, j'ai des frères et sœurs qui ont été somnambules. Mais moi aussi, mon fils est somnambule. Ah oui, il faut faire très attention. Donc, fermez toutes les portes, Yasmine, parce qu'il a écouté l'histoire. Heureusement, il y a eu des recherches qui ont été mises en place. 200 personnes déployées, familles, amies, police, entreprises privées. Et d'ailleurs, c'est grâce à une entreprise privée que la petite Peyton a été retrouvée dans une forêt saine et sauve. Il y a eu un drone qui est passé et ils l'ont vue. Elle était en train de dormir dans la forêt. Donc voilà, c'est une histoire assez folle. À 10 ans, elle s'est échappée de la maison. Donc faites attention si vous avez des enfants qui sont somnambules. Fermez les fenêtres et tout ce qui peut se fermer. C'est très rare quand même, parce qu'on en entendrait plus parler que ça. C'est fou. On va se dire, Yasmine, tu l'as dit quand même. On va se dire ça, parce que là, c'est horrible. Fermez les portes, Yasmine. Non, la porte, oui, mais la fenêtre, elle a raison. Il faut tout fermer, il faut tout fermer. Même tout, tout. Ouais, mais enfin, ça se roule. Les armoires. Merci Oussem, beaucoup. Je suis là pour vous rassurer, Yasmine. Merci, entre ça et la grenade. Maintenant, on n'est pas du tout angoissés. Demain, on parlera braquage d'enfants. Non, c'est vrai.